C'est la journée mondiale contre les mutilations sexuelles féminines. Plusieurs ONG alertent sur un retour en force de cette pratique après des années de reflux. Camille Romandebo, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'association humanitaire Vision du Monde. Vous dressez un état des lieux inquiétant pour l'année 2020, recrudescence des excisions avec la pandémie. Pour quelles raisons principales ? La pandémie vient complètement mettre à plat des années de progrès en faveur de la lutte contre les violences faites aux enfants. La pandémie vient en particulier favoriser la reprise des mutilations puisque qui dit pandémie dit fermeture des écoles. Des filles qui restent dans les villages, qui vont être mariées, et qui dit mariage, dit préparation de la jeune fille à être une bonne femme, enfin une bonne épouse, et la mutilation génitale fait partie de ces rites de préparation de la jeune fille. C'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence de la pandémie, c'est que le travail des associations est fortement perturbé puisque les réunions de groupes ne sont plus possibles et que toutes les mesures de distanciation sociale vont en fait empêcher les acteurs de la protection de l'enfance de faire leur travail. Alors avant la pandémie de Covid-19, elles étaient déjà des millions à ne pas échapper aux mutilations sexuelles en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Selon votre association, la moitié des victimes sont concentrées en Indonésie, Égypte et en Éthiopie. Et vous pointez des effets dévastateurs en Somalie, en Éthiopie et au Mali. Pourquoi dans ces trois pays en particulier ? Ce sont des pays où la pratique de la mutilation génitale est vraiment très fortement ancrée dans les pratiques communautaires. Il y a un poids de la société, un poids du groupe qui est extrêmement fort et qui fait qu'il est très difficile d'abandonner cette pratique. Donc il y a vraiment un poids social qui fait que l'abandon de la pratique met vraiment beaucoup, beaucoup de temps par rapport à d'autres endroits. Alors toujours à propos de 2020, l'UNICEF estime qu'environ une femme sur quatre qui a subi une mutilation génitale a été excisée par un personnel de santé. C'est une pratique qui se médicalise. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est une très mauvaise chose puisque qui dit médicalisation dit en fait banalisation, quelque part tentation de banalisation de l'acte. Et en cela, toutes les associations tirent la sonnette d'alarme puisque cette pratique, encore une fois, est une mutilation du corps de l'enfant et de la jeune fille qui va avoir des conséquences sur le moment de l'acte et plus tard pour toute sa vie de femme. Donc nous sommes fortement opposés à cette médicalisation de la mutilation. Camille-Romain-Desbaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous. Vous allez voir que les confinements exacésent.